bonjour à tous du coup avant de présenter christophe je voulais redire un grand merci en fait aux sponsors nationaux les tiels et vanoix et aux sponsors locaux le cfim et absit top voilà un grand merci à eux pour leur participation leur soutien à notre événement n'hésitez pas à aller liker leur page les tweets qui correspond qui les mentionnent un gros merci parce que voilà sans eux on pourrait pas en faire tout ça cette organisation sur les quatre jours qu'on a pu faire les quatre sessions qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui du coup alors agitateur technique chez abscide créateur du tour jug ancien co-responsable de la rubrique java du site développer point com nous allons accueillir christophe jolivet qui met un peu java de côté pour nous parler des outils de débugage de votre navigateur c'est à toi christophe merci donc bonjour à tous c'est une première pour moi de faire une conférence comme ça en visio sans se voir voir la tête des gens en face de moi donc vous avez le droit d'utiliser le chat j'ai la fenêtre ouverte à côté pour mettre des smileys comme ça comme j'ai pas les têtes qui s'endorment ou qui sourient au moins j'aurai des smileys qui m'indiquent si vous arrivez à suivre donc comme a dit sébastien juste avant agitateur technique fondateur et ex leader du tour jug j'ai fait aussi partie de l'équipe fondatrice de tour ntech et puis vous pouvez me retrouver sur twitter ou github avec joli vc donc on va parce on va parler de débagages de sites web on va travailler dans chrome la majorité de ce que je vais vous montrer existe aussi dans les autres navigateurs pas pour les fonctionnalités plus avancées je vous laisserai regarder découvrir et puis peut-être râler après votre navigateur échanger pour les utiliser on va commencer par s'intéresser à les la partie web la partie d'homme donc on va travailler avec le site de la fuq justement aujourd'hui alors vous avez plusieurs façons d'ouvrir les outils du développeur raccourci clavier f12 vous allez avoir le petit menu ici sur le côté avec plus d'outils qui va vous permettre d'ouvrir les outils du développement ou dernière solution vous pouvez simplement faire un clic droit sur un élément dans une page et choisir inspecté si vous faites ça il va vous ouvrir la vue des outils du développeur dans le bas de l'écran avec notamment l'onglet éléments qui représente la vue du dom et l'élément sur lequel vous aviez cliqué ici le lien sur le côté droit vous allez retrouver tous les styles css qui s'appliquent dans l'ordre inverse de la cascade tous les styles css qui vont s'appliquer sur votre élément vous allez pouvoir éventuellement décider de désactiver un style ou le réactiver alors ceux qui sont rayés comme ici par exemple sont ceux qui sont surchargés par le style suivant ici le padding il est surchargé à ce niveau ici vous avez possibilité de venir rajouter simplement ici en cliquant soit sur l'élément soit sur la classe css ou l'id css enfin le blog de css qui correspondait vous pouvez décider de venir ajouter des choses vous voyez j'ai un peu de complétion qui vient m'aider en plus si je suis pas très doué voilà et puis je vais faire un changement et le changement est directement appliqué dans ma page au dessus donc on va pouvoir essayer les choses on a des éditeurs un peu plus avancés si vous cliquez sur le carré vous avez carrément un color picker pour venir choisir votre couleur voilà on va plutôt désactiver voilà ça piquait un peu les yeux sur la page si vous avez des choses qui sont liées à des styles comme par exemple over ou des choses ou des événements vous allez pouvoir ici les activer et on vient voir ce qui se passe avec l'over donc on voit que quand on survole le lien il ya une couleur qui est rajouté sur le lien vous allez avoir éventuellement visité bon là il se passe rien sur les autres pour celui ci l'autre onglet intéressant à côté c'est computed computed c'est le résultat global de tous les styles appliqués qui vont être dans l'ordre alphabétique alors vous allez pouvoir les filtrer par exemple je suis intéressé par tous ceux qui traitent de la couleur et surtout vous allez pouvoir venir cliquer ici sur la petite flèche pour retourner directement à la partie css qui correspondait et une fois que vous êtes ici vous avez ici le petit lien qui vous permet de venir à naviguer directement vers le fichier css et la ligne qui correspond des choses qui simplifient énormément toute la partie navigation autre onglet intéressant c'est l'event listener lui l'event listener il va vous permettre de voir éventuellement tous les events listener qui sont positionnés sur l'élément et de naviguer directement sur la partie du javascript qui gère l'événement donc ici on a fait un javascript minifié ce qui est bien pour un site web et vous pouvez utiliser ici le bouton du pretty print pour revenir dessus alors ça vous remet pas les noms des varières d'origine mais au moins vous avez un code qui est un peu plus lisible on va revenir ici autre chose qui peut vous arriver dans vos sites web c'est que vous avez plusieurs couches donc on joue avec le z index de la page et à ce moment là vous êtes parfois perdu dans les layers où vous avez fait des animations et vous êtes intéressé pour comprendre qu'est ce qui se passe avec vos layers vous allez pouvoir venir ici dans le more tools et vous avez layer qui va vous ouvrir un nouvel onglet layer dans celui ci vous allez retrouver les différentes couches qui sont présentes dans la page donc ici on a la couche principale qui est le contenu de la page on a ici le petit bandeau qui lui est fixe lors de la navigation et on a des informations en dessous effectivement il nous indique que le bandeau est fixé ou un sticky position alors petit truc amusant qui marche mieux sur une sur une petite animation dans une page c'est que vous pouvez aller voir ce qui se passe derrière la page en l'avant tourné sur le côté on voit ici un petit peu que le bandeau est au dessus bon la page étant trop grande c'est pas très visible on a fait le tour pour l'instant un petit peu de cette partie là on reviendra dessus il ya deux trois trucs qui vont être intéressant après on va aller s'intéresser on a vu un petit peu comment manipuler la css on va s'intéresser un petit peu aussi à la partie javascript donc la première chose qu'on fait quand on fait du javascript dans une application c'est on fait un hello world pour découvrir par exemple ici j'ai un input je viens mettre affupe je clique sur mon bouton c'est censé m'afficher hello affupe sauf que ça marche pas donc je viens ouvrir mes outils du développeur maintenant que je sais comment ça marche alors vous voyez en plus je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais quand je survole les lignes j'ai une mise en surveillance dans ma page au dessus ça me permet de savoir que c'est ici que je vais trouver mon input et mon bouton hello et ici que je vais trouver à l'intérieur de la div un span dans lequel mon texte est censé s'afficher dans l'onglet source je vais trouver les sources de ma page donc j'ai effectivement mon html et j'ai mon bout de javascript très simple en jquery on a quand la page est prête on vient mettre un listener d'événements clic sur le bouton qu'est ce qu'on fait on récupère la valeur de l'input name on concatène hello et on le met dans le spam ça ça marche pas qu'est ce qui peut se passer alors si vous êtes de la vieille génération vous avez peut-être débuguer à grand coup d'alerte vous allez dans votre idéaux de code vous rajoutez un alerte pour aller voir si vous récupérez bien la valeur en version plus moderne on peut faire un console.log de ici la valeur voilà donc vous avez vu que je suis pas retourné dans mon idéal j'ai dit directement le code dans mon navigateur j'ai une petite étoile qui me dit que j'ai pas sauvegardé je sauvegarde maintenant j'ai un petit panneau qui me dit que le code a été modifié je clique sur mon bouton et effectivement dans ma console je vois j'ai bien récupéré la valeur afupe juste le refaire une deuxième fois voilà donc quand on le fait plusieurs fois le même message dans les dans les logs on a un petit badge qui apparaît dessus plutôt que d'avoir un empilement de ligne donc on récupère bien la valeur le souci n'est pas là peut-être que j'ai un mauvais sélecteur ici sur mon spanelo donc on va pouvoir éventuellement décider de venir logger le spanelo je sauvegarde je clique et dans ma console j'ai bien le résultat de mon sélecteur jQuery et je vois bien que j'ai bien sélectionné mon span donc mon problème n'est pas là non plus alors je peux directement coder dans ma console en ayant mon contexte JavaScript de page je vais utiliser mon spanelo je vais vérifier ce que j'ai mis dans val dans val j'ai bien la valeur et l'eau afupe donc j'ai pas de bug alors c'était juste un exemple pour vous montrer que je vais vous montrer plein de choses pour débugger mais ça vous dispensera pas d'aller lire la documentation de ce que vous utilisez parce qu'en réalité c'est pas val qu'il faut utiliser ici c'est texte quand vous voulez mettre quelque chose à l'intérieur d'un span et à ce moment là ça marche bien voilà on va aller un peu plus loin maintenant sur les techniques de débugage on va commencer avec la console donc quand je clique sur les boutons au dessus ici le code qui s'affiche c'est le code qui est exécuté et qui va générer des messages dans la console donc le premier qu'on a vu tout simple c'est le console c'est le hello console log on peut faire de l'interpolation sur des strings vous allez pouvoir utiliser pour 100 s pour 100 d et f pour utiliser les valeurs entières ou décimales vous allez pouvoir utiliser pour 100 grand taux à qui vous passerez un objet pour le gain d'objet et pour 100 petit taux pour un élément du dom si vous faites ça vous pourrez naviguer au sein de votre objet dans votre console de même pour l'élément du dom et en plus il va vous mettre au dessus dans la page en surbrillance l'élément du dom que sur lequel vous survolez on va nettoyer la console vous allez pouvoir utiliser différents niveaux de log donc les premiers console log ou console info ont le même effet vous avez un lien ici qui vous permet de naviguer directement vers la ligne de script qui générera le log et vous allez avoir warning et erreur qui vont vous afficher ici des petits compteurs avec les panneaux et qui en plus vous généreront des sac traces pour permettre de savoir d'où venaient les logs vous avez aussi ici la possibilité de décider de filtrer vos niveaux de log pour ne voir que certains messages vous allez pouvoir grouper vos logs alors vous faites simplement un console point groupe et puis quand vous voulez fermer un groupe vous faites un console point groupe n qu'est ce qu'on va avoir on va avoir à ce moment là une structure hiérarchique avec un arbre que vous allez pouvoir plier ça vous permet de vous structurer un petit peu les logs que vous générez et puis surtout c'est que ces logs par exemple ici j'appelle une méthode qui me génère un log et le log est bien placé à l'intérieur de ma structure hiérarchique on va pouvoir chronométrer des choses donc ici je fais un console time avec un flag durée de concatenation je fais une opération coûteuse et je fais un console time end avec mon même flag à ce moment là il va m'afficher mon temps d'exécution donc vous n'êtes plus obligé d'aller coder je crée ma variable avec ma date je crée ma variable avec ma date je fais ma soustraction pour savoir combien de temps j'ai passé ça supporte aussi les fonctions asynchrones donc ça vous permet de travailler un petit peu les performances sur certaines parties de vos applications autre chose les compteurs au lieu d'aller créer une variable pour savoir combien de fois vous êtes passé dans une boucle vous pouvez simplement faire un console point compte et il va vous répéter la phrase avec une petite valeur à la fin qui vient s'incrémenter pour chacun des passages au sein de la boucle celui ci est plus simple console point trace ça vous permet d'avoir une stack trace bon c'est le même effet qu'un console warning ou qu'un console erreur mais sans allumer les petits flags sur le côté et autre chose très pratique ces tables ici j'ai un tableau avec deux objets donc je pourrais vouloir comparer mes deux objets comme ça mais c'est pas forcément très pratique ce que je peux faire c'est faire un console point table et je lui donne mon tableau et à ce moment-là il va me dessiner le tableau dans la console alors la seule différence c'est que ici je pouvais venir naviguer dans social qui était un objet imbriqué ici je peux pas mais juste que c'est un objet ça c'est plutôt pratique pour comparer vos objets sauf que si votre objet a beaucoup de propriétés qu'est ce qui va se passer alors pardon je veux pas vous pouvez les trier effectivement et si vous avez beaucoup de propriétés vous allez retrouver quelque chose comme ça qui est un peu illisible donc dans ces cas là ce que vous pouvez faire c'est utiliser le deuxième paramètre vous lui donner le tableau des propriétés que vous voulez voir et à ce moment là vous ne voyez plus que ces propriétés là donc finalement les consoles tout ce qui est log vous avez beaucoup de choses évoluées et vous allez pouvoir voir des choses très pratiques on va s'intéresser maintenant parce que des fois les logs c'est pas suffisant on est obligé d'aller tracer ce que fait le code au fur et à mesure on va pouvoir aller faire des breakpoints alors j'ai quoi ici j'ai un simple bouton qui lance un appel à jacques qui vient concaténer qui vient mettre le résultat en dessous dans une liste j'ai aussi un handler d'event over qui vient afficher ici le over quand je survole ma liste du point de vue du code donc on va aller dans l'onglet source on a ici le code je vais fermer il peut vous répéter la petite console en dessous au lieu de naviguer entre les onglets pour voir mieux je vais fermer celui ci donc j'ai ma page ici j'ai mes scripts alors mes scripts sont forcément complexes pour brouiller un peu l'exercice avoir des choses plus intéressantes ce que je vais faire c'est que je vais venir ici mettre un point d'arrêt ça vous connaissez je pense tous j'ai un point d'arrêt je clique sur le bouton je vais venir exécuter mon code il s'arrête à l'exécution qu'est ce que j'ai j'ai une stack trace d'exécution mon code donc je vois que je suis dans des fonctions anonymes chez moi en 22 qui a été appelé parce que j'étais en 21 j'ai du jquery ici j'ai un truc intéressant c'est l'auda 5 c'est à dire que j'ai eu une opération asynchrone qui était l'appel au serveur pour récupérer mon fichier et ce qui est très intéressant c'est qu'il va conserver le contexte de l'opération asynchrone et à ce moment là je peux savoir quel était le code à l'origine de l'appel si je remonte c'est jquery qui a lancé un appel avec un get json parce que j'avais get person list en ligne 15 qui faisait un get json c'est un peu fouillis jquery vient pas mal embrouiller le truc et du coup ce qu'on peut faire c'est simplement faire un clic droit dessus et puis vous pouvez décider de blackboxer le script de jquery et on y voit à ce moment là beaucoup plus clair voilà je n'ai plus que mes scripts qui s'affichent dans la stack trace vous pouvez si vous voulez quand même décider de les réafficher j'ai quoi d'autre dedans j'ai alors j'ai mon contexte je vais voir ma variable donc actuellement j'ai une variable personne j'ai des contextes de closure au dessus puisque vous connaissez les concepts en javascript de la closure j'espère et au niveau global toutes mes variables globales donc avec ça je vais pouvoir éventuellement aussi créer un watch donc je vais me rajouter ici un petit watch personne point m voilà donc actuellement c'est john si je laisse mon code s'exécuter je m'arrête une deuxième fois sur mon point d'arrêt avec paul puisque j'ai deux éléments dans mon tableau et que le data for it j'étais là dessus ok ce qui va m'intéresser c'est uniquement de m'arrêter quand il ya paul imaginez mon tableau contient 200 éléments je vais pas cliquer 180 fois pour arriver sur paul surtout que je risque de le rater ce que je peux faire c'est faire un clic droit sur mon breakpoint faire un edit et ici je vais mettre une condition qui va être personne point m triple égal j'ai dit paul qui m'intéresse voilà et du coup maintenant quand je viens cliquer sur mon bouton on s'arrête pour paul et si je relance l'exécution on s'est pas arrêté sur john d'ailleurs john l'était avant paul ok donc là vous allez pouvoir définir une condition alors éventuellement vous avez une variable d'itération quelque chose comme ça et vous allez vous arrêter sur le 180e élément de la liste sans cliquer 180 fois sur continuer autre type de point d'arrêt maintenant ça va être les points d'arrêt sur les requêtes qui s'achèrent alors si on passe dans l'onglet network on voit depuis tout à l'heure chaque fois qu'on clique sur personne on lance une requête vers le serveur sur une adresse personne point j zone donc si je viens ici je vais décider de créer une requête un point d'arrêt sur les requêtes xhr et puis comme je suis fainéant je mets pas toute l'adresse je veux juste que l'url contienne perso et à ce moment quand je vais cliquer dessus il va venir s'arrêter alors je m'arrête dans jquery puisque c'est jquery qui lance la requête mais avec ma pile d'appels comme j'ai black boxé le script jquery j'ai directement accès à mon ma ligne de script qui lancer mon appel quelque chose ici où je peux être pratique aussi on va enlever ce breakpoint autre type de breakpoint ça va être les événements donc je vous ai dit tout à l'heure si je reviens dans la console chaque fois que je survole ici j'ai un événement over j'ai des handlers sur les clics de boutons ce que je vais pouvoir faire ici c'est dans les event listener breakpoint je vais venir chercher mes événements qui sont liés à ma souris et je vais dire que je m'arrête sur mes événements de clics et sur mes événements de mouse over et du coup quand je vais venir survoler directement j'arrive dans le handler de l'événement over même chose il faut pas que je fasse tout le tour de ma page pour pas passer au dessus de ma liste comme je viens cliquer sur mon bouton je m'arrête directement dans le handler de l'événement clics on va les enlever pour pouvoir continuer les démonstrations voilà autre type d'événement ici alors on va recharger la page on verra plus clair on va en mettre un petit peu j'ai modification de mon DOM chaque fois que je clique sur mon bouton qu'est ce que je vais pouvoir faire je vais décider d'aller inspecter je récupère ma liste UL donc je suis revenu sur ma vue élément quand je fais un clic droit j'ai un break on et je peux décider de mettre un point d'arrêt sur les modifications du subtree sur les modifications des attributs de mon UL ou sur le retrait du moi ce qui va m'intéresser c'est les modifications du subtree puisqu'on ajoute des éléments dedans et maintenant quand je clique sur le bouton je viens m'arrêter effectivement dans jQuery qui fait le append mais comme j'ai blackboxé jQuery j'ai directement accès à mon script à moi qui venait faire le append sur les listes et on voit on peut remonter on avait l'itération dans la boucle on avait le traitement du tableau de résultat et on avait l'appel à synchrone avant et donc je m'arrête une deuxième fois puisque j'ajoute deux éléments dedans donc celui ci aussi on va l'enlever hop autre type de point d'arrêt qui peut être intéressant ce sont les points d'arrêt programmatique alors c'est quoi il ya un mot clé dans le langage qui s'appelle débuggeur débuggeur ça va vous permettre de déclencher un point d'arrêt quand la vue des outils est ouvert donc je fais mon appel et effectivement il s'arrête sur mon clé débuggeur alors vous allez me dire celui ci sert à rien je pouvais mettre mon point devant on va voir tout à l'heure une autre démo où il aura toute son importance enfin dernier type de point d'arrêt ça va être les points d'arrêt sur les exceptions qu'est ce que ça veut dire c'est à dire qu'ici j'ai un bouton voilà qui lève une exception on voit dans la console j'ai une exception simplement parce que dans mes sources ici j'appelle une fonction qui n'existe pas ce qu'on va pouvoir faire c'est utiliser ce petit bouton ici pour décider de faire une pause chaque fois qu'il y a une exception qui va être levée on peut aussi décider de s'arrêter sur les exceptions qui vont être cachées et maintenant si je clique sur mon bouton quand mon exception est levée je vais venir m'arrêter ici ça c'est pratique aussi si quand vous itérez sur une liste il ya un élément qui lève une exception vous n'êtes pas obligé de venir les balayer tous un par un jusqu'à voir l'exception il s'arrêtera simplement au moment de l'exception voilà je vais enlever ça je vais laisser mon code finir de s'exécutir donc je reprends sept types de points d'arrêt le basique le conditionnel ou l'édité les requêtes xhr les événements la modification du dôme le mot clé débogueur pour le programmatique et enfin les exceptions un petit mot du travail asynchrone donc ici j'ai une page alors c'est plein de mauvaises pratiques mais c'était pour simplifier l'exemple donc j'ai une simple page html qu'est ce que j'ai dans cette page au chargement j'ai un script qui vient lancer un appel serveur qui récupère une donnée et qui vient le mettre un dans ma page parce que dans ma page j'ai ici un span qui s'appelle data d'accord j'ai un deuxième script ici qui lui va simplement mettre un timeout de 100 millisecondes avant d'essayer d'aller lire cette data alors c'est mauvaises pratiques imaginez au lieu du timeout de 100 millisecondes je fais beaucoup de traitement au début et à un moment j'ai besoin d'aller consulter le résultat qui a été positionné par l'autre script là ça marche dans mon cas effectivement mon console.log ma valeur était bien arrivée mais les conditions du réseau vont varier ici on a un problème de gestion de la synchrone donc ce qu'on va pouvoir faire c'est que avant d'envoyer notre application en production on va pouvoir venir ici dans la vue de network alors la vue network elle va vous montrer tous vos appels que vous avez lancé vous allez pouvoir éventuellement filtrer je veux juste voir les js je veux juste voir les requêtes xhr vous avez un champ de filtre avec des regeps et ici vous allez pouvoir faire varier la vitesse de votre connexion via des connexions préconfigurées vous allez pouvoir définir les vôtres aussi en jouant sur la vitesse de download de cloud ou la latence je vous recommande de le faire par exemple en mettant une grande latence mais en gardant des bons débits parce que c'est plus pratique là je vais simplement le faire en utilisant une connexion 3g lente donc je recharge ma page et qu'est ce qui va se passer je vais donc avoir cette connexion 3g qui est très très lente ici et du coup mon script voilà c'est tellement lent que ça m'a perturbé du coup ici mon deuxième script ma valeur est pas arrivé au bout de mes 100 millisecondes donc on va avoir ce fameux problème de latence serveur qui fait que quand vous passez en prod ça marche plus pour les utilisateurs que vous sur votre poste de développement ça marchait au passage dans la vue network vous pouvez ici consulter les informations donc on voit que il ya eu connexion la requête a été envoyé et le serveur a mis deux secondes avant d'envoyer les premiers octets c'est time to first byte et puis le téléchargement du contenu donc ça ça peut être intéressant aussi pour déterminer où se trouvent les lenteurs dans vos appels et quelles sont les requêtes lentes du point de vue du traitement de vos serveurs je me remets une connexion rapide pour la suite des démos voilà alors javascript c'est un petit c'est un langage dynamique on va pouvoir faire plein de choses avec donc ici j'ai un simple appel ajax alors forcément j'ai laissé un point d'arrêt de la dernière répétition voilà j'ai un simple appel ajax qui vient ici m'afficher le résultat du fichier que j'ai été récupéré côté serveur ce qui va m'intéresser justement je remette mon point d'arrêt juste avant le console log voilà quand je vais faire l'appel ici je vous ai montré tout à l'heure vous aviez accès au contexte ce qui est intéressant aussi c'est que ici donc j'ai ce fameux contexte qui est disponible et je vais pouvoir venir carrément modifier mon contexte donc je vais éviter de retaper il me propose ce qu'il y avait il fait aussi un petit peu de complétion en fonction de ce qui découvre dans les objets donc ici je viens modifier la valeur du premier item du tableau la propriété name devient php et quand je vais finir mon code de s'exécuter j'ai bien ce php qu'est ce que ça veut dire c'est à dire si vous avez des problèmes avec vos services back-end vous pouvez décider d'intercepter la réponse de venir modifier la réponse du serveur pour valider votre idée avant de devoir éditer tout le code de votre back-end et éventuellement redéployer vos services donc ça c'est l'aspect dynamique du langage j'ai dans cette page aussi une propriété alors faites pas ça bon elle se pratique aussi mais c'est pour la démo j'ai une variable globale qui s'appelle personne qui a une propriété name une fonction c'est l'eau et quand je viens cliquer sur mon bouton log et l'eau j'appelle cette fonction c'est l'eau qui affiche le nom le risque c'est que j'ai un autre script qui viennent modifier par exemple la valeur de cette variable quand vos variables sont niveau trop vous pouvez avoir des collisions entre les scripts et à ce moment là la variable est plus la bonne j'ai pas le bon résultat ce qui m'intéresse c'est de savoir qui a fait la modification si j'essaye de mettre un point d'arrêt j'ai mis un point d'arrêt devant le souci c'est que quand je fais le log et l'eau on s'arrête pas dans le code et ici si je viens changer le nom personne point on aime égal bob par exemple ça m'arrête pas non plus donc ça marche pas alors vous allez avoir une solution pour ça cette solution c'est ici ce petit bout de code ce bout de code c'est quoi c'est une fonction qui va prendre un objet une propriété on fait une copie de la valeur d'origine et ensuite on va définir une property sur l'objet avec le getter le setter et le fameux mot clé debugger que je vous ai présenté tout à l'heure donc si je prends cette fonction que je viens la mettre ici voilà comme ceci j'ai maintenant une fonction debug access qui est accessible je vais pouvoir décider de débuguer les accès sur personne même voilà comme ceci maintenant quand je vais venir faire mon clic sur mon log et l'eau je vais m'arrêter directement sur mon mot clé debugger et avec ma pile d'appel je vais être capable de retrouver la ligne qui accédait à ma propriété même chose forcément il va m'embêter alors je sais pas pourquoi il fait ça il faut de temps en temps les démos voilà même chose si je viens modifier ma valeur forcément il a décidé de m'embêter j'avais pas eu d'effet démo encore voilà si je viens ici modifier la valeur de name on va mettre christophe ceci dedans et ça marche pas non c'est parce que j'ai déjà une pause dans le debugger de l'autre côté je suis ouf call stack anonyme parce que j'étais encore à celui ci voilà là je suis arrêté sur le mot clé debugger de mon get encore non il a décidé de m'embêter bon il va pas me laisser le finir je vais recharger la page pour casser le contexte javascript hop voilà alors le code qui est là vous allez pas mettre un bouton show code partout ce que vous pouvez faire c'est ici utiliser snippets et dans snippets vous allez pouvoir l'enregistrer vous voyez moi je l'ai enregistré ici donc il me suffit de faire run quelle que soit la page sur laquelle je suis et ensuite j'ai accès à ma fonction debug access on va leur essayer une fois quand même c'est frustrant que la démo marche pas donc si je viens changer la valeur de name pour mettre bob voilà je m'arrête sur le debugger et dans ma pile d'appels j'ai bien accès à la ligne de code qui était en train de faire la modification de la valeur et là il est reparti en boucle il m'embête voilà ok donc si vous êtes intéressés par ce genre de snippets vous pouvez chercher devtool snippet vous tomberez sur les repos de paul irish et de ben greens il y en a plein d'autres moi j'utilise aussi celui ci qui est très pratique qui me permet de faire un console.serve d'un objet et il va me télécharger la représentation json de l'objet et avec ça par exemple je peux le faire au début d'une méthode à la fin d'une méthode et puis ensuite je prends mes deux représentations json et je les mets simplement dans un outil diff pour voir qu'est ce qui a changé dans mon objet voilà ça c'était vos aspects dynamiques du langage mobile vous avez sans doute déjà essayé de débugger du mobile donc le bouquet c'est peut-être le bouton ici qui vous permet d'avoir une vue mobile vous avez quelques formats préconfigurés ici sur les formats d'écran une autre solution possible pour débugger du mobile c'est d'utiliser alors on va le faire comme ceci c'est d'utiliser ici dans le menu vous avez more tools et vous avez remote device alors c'est un panel qui existait ici avant qui vous redirige vers une page voilà celle ci vous allez retrouver tous vos objets je vais redémarrer mon téléphone qui est juste à côté voilà donc vous allez retrouver les objets qui sont dans votre réseau vous pouvez débugger vous pourrez débugger vos google home ou chromecast ici j'ai mon téléphone avec un onglet ouvert sur la fuite si je clique inspecte il va m'ouvrir une vue avec les outils du développeur la vue de mon téléphone donc je peux interagir ici actuellement ça scrolle sur mon téléphone à côté où je peux le faire simplement avec mon doigt sur mon téléphone et utiliser la navigation je retrouve tous les outils pour pouvoir débugger directement le navigateur qui tourne dans mon téléphone alors ça marche avec un téléphone android dans un chrome ça marche avec un téléphone iphone dans un safari il faut juste activer les options du développeur sur le téléphone dernière chose peut-être que je vais vous montrer et puis on aura du temps pour des questions vous allez pouvoir ici venir dont c'est celui ci les configurations ici vous avez un truc qui s'appelle car vous pourrez gérer ce que vous avez mis en black box et vous avez surtout un truc qui s'appelle expériment ce qui sont toutes les options qui sont expérimentales actuellement vous les activez à vos risques et périls il ya des choses plus ou moins intéressantes plus ou moins avancées notamment sur tout ce qui est travail de performance moi j'ai activé le css overview ici par exemple qui va me donner un panneau ici qui va me permettre d'avoir un résumé de ma page du point du css donc j'ai mon nom d'éléments mon nom de sélecteur les couleurs qui sont utilisées dans ma page sur les fontes et ce qui est intéressant aussi c'est que je vais trouver tout ce qui est inutilisé actuellement dans ma page et puis les différents formats de media query et leur utilisation autre petit outil intéressant on va l'avoir ici dans more tools vous allez pouvoir venir dans coverage à cet endroit là voilà donc il va vous ouvrir une autre vue ici dans le bas de la page vous allez pouvoir lancer le reload qui va instrumenter la page et qu'est ce qu'il va faire il va instrumenter tout le code et puis ensuite il va regarder les morceaux de code qui sont utilisés donc là c'est pas très intéressant parce qu'on va naviguer vers une autre page et un autre code instrumenté mais si vous avez une application type single page angular react vous pouvez utiliser votre page vous allez voir l'utilisation du code grandir et à la fin vous avez un résumé qui vous permet de savoir par exemple ici on a un morceau de css qui est téléchargé qui n'est pas du tout utilisé on en a un deuxième ici il ya des morceaux de javascript qui ont été chargés qui sont pas utilisés non plus dans la page et dans le style css ici il n'est pas du tout utilisé non plus donc on pourrait gagner quelques optés pour les gens qui sont très à la recherche de sauver quelques kilotets sur les pages régulièrement vous avez ici l'outil qu'il vous faut et voilà je pense qu'on est bon j'étais un petit peu vite je crois mais du coup on a du temps pour des questions je vais basculer sur l'onglet questions voilà si vous avez des questions non il n'y a pas de questions dedans donc n'hésitez pas est ce que vous avez des questions à poser merci christophe en tout cas pour ta présentation et puis bah du coup oui n'hésitez pas à indiquer vos questions dans l'onglet questions juste à côté de l'anglais chat je suis en train de voir les réactions il ya au moins quelques gens qui ont appris quelques trucs donc ça c'est très bien c'est contrat rempli je sais pas si je peux vous en montrer encore quelques-uns ainsi j'ai ça par exemple qui est très marrant pas très marrant qui est utile vous avez possibilité de faire un contrôle p pour avoir des commandes donc ici vous allez pouvoir naviguer d'un fichier à l'autre et puis en utilisant le point d'interrogation vous allez pouvoir lancer alors c'est pas le point d'interrogation c'est ça vous allez pouvoir accéder directement à une option dans un menu quelque part et par exemple je sais que j'ai un truc qui s'appelle de terranopia dans les menus alors on voit pas trop sur la page ce que ça fait on va pouvoir aller le voir éventuellement ici c'est que ça ça fait le rendering alors si je viens ici dans mort tools sur la page mort tools rendering voilà ici vous avez plusieurs options dans le rendering donc vous pouvez faire flasher les morceaux de page quand ça bouge avoir des infos sur les fps ou les choses comme ça et c'est dans le bas qu'on va trouver ce fameux rendering ici ça va vous permettre d'émuler des déficiences visuelles donc vous avez protanopia, deutéronopia, tritanopia qui sont les différents types de d'altonisme et puis l'achromatopsia pour ceux qui ne voient pas du tout les couleurs ou enfin simplement une vision floue donc ça ça va vous permettre de tester vos pages et de vous mettre dans la position d'une personne avec un handicap visuel et de voir un petit peu le rendu. Qu'est-ce qu'on a eu ? Je vois que les questions il y a un point on a une question la version de chrome c'est la dernière parce que j'ai fermé j'ai réouvert donc il s'est mis à jour parce qu'on n'a pas d'autres questions pour l'instant est-ce que je vais trouver un petit truc à vous montrer rapidement on peut faire ça c'est marrant ça aussi je vais venir ici dans mon onglet alors je vais plutôt revenir sur ma page j'avais de la synchrone voilà j'ai mon onglet network donc ici j'ai une requête qui a été jouée je peux venir faire un clic droit sur ma requête je peux faire un copie et vous allez pouvoir choisir de copier les headers de requêtes de réponses vous allez pouvoir choisir de copier comme un fetch ou de copier comme un curl si vous utilisez les terminaux par exemple je copie comme un fetch je reviens dans ma console ici je colle et j'ai directement mon fetch avec tous mes headers qui est prêt donc effectivement si je lance je récupère une promesse alors il faut faire un point zen etc pour voir la réponse sauf qu'ils ont fait un truc encore mieux dans la console vous allez pouvoir supporter le wait donc je vais pouvoir faire par exemple un var response 2 égale response 2 par exemple égale await de fetch voilà et à ce moment là ma variable response 2 contient la réponse de mon serveur possible de remontrer le black boxing oui certainement alors le black boxing donc vous avez ici dans les préférences je peux que j'aille l'enlever parce que je l'ai black boxé vous pouvez le gérer donc je retire le script que j'ai black boxé quand je vais venir dans mon break point ici je vais mettre c'est script js je vais mettre un point d'arrêt ici je vais lancer voilà donc ici j'ai tous les scripts de jquery qui m'embêtent qui rendent ma stack un petit peu lisible clic droit dessus black box simplement et maintenant je n'ai plus que mes scripts dans ma ma stack trace donc ça marche avec les scripts de réac les scripts d'un ongular et tout ce que vous voulez et si vous avez un doute vous vouliez savoir ce que vous faisiez vous pouvez toujours lui demander de vous les afficher voilà il nous reste combien de temps sébastien 50 c'est 5 minutes c'est jusqu'à 5 minutes encore ah cool nouvelle question nouvelle question rien sur le fcp lscp d'accord je vois pas ce que c'est le fcp lcp mais on peut aller chercher directement on va le faire en live fcp fonds commun de placement ça va pas nous aider des bugs web first content to print du coup des réponses sur le chat first content painful alors si on va les avoir ça va se jouer du côté des onglets performance il me semble si ma mémoire est bonne je vais recharger ma page tac tac voilà hop tac donc on a les temps d'exécution les chargements des scripts et on a la vue de la page aux différents temps de chargement de notre de notre application alors là forcément la page est assez rapide parce que je dois avoir je n'ai pas parlé de ça non vous avez ici le bouton disable cache pour désactiver les caches mais vous avez donc oui dans les performances le moyen d'aller voir les exécutions de vos différents scripts et on voit first paint voilà first content full paint d'un content loaded event vous avez les différents temps pour chacun des événements de votre page des dépôts intéressants pour les snippets oui vous avez les deux dépôts alors je vais laisser finir mon code ici puisque j'ai un point d'arrêt c'était dans langage dynamique show code et ça va être dans le bas de la page forcément hop voilà vous pouvez aller voir les repos de Paul Irish et de Ben Green sinon suivez moi sur twitter je vais tweeter le repos qui m'a servi à faire la démo et je vous mettrai les liens vers les repos de Paul Irish et de Ben après il suffit de rechercher si on chrome chrome dev tools snippet vous en trouverez plein d'autres est-ce qu'on peut ou pourra revoir cette excellente démo je pense c'est filmé voilà ça sera mis en ligne sur youtube dans les performances à quoi correspond le idole toujours très long pour moi le idole c'est le temps où il ne se passe rien on attend donc soit vous attendez la réponse des serveurs soit vous attendez que l'utilisateur interagisse c'est bon on a vu toutes les questions voilà il nous reste encore trois petites minutes est-ce que je peux retrouver quelque chose comme ça Lighthouse Lighthouse c'est un outil de google maintenant qui vous permet d'avoir des informations donc il va auditer votre site web et il va vous renvoyer des informations sur les performances alors forcément là les performances sont pas très bonnes parce que j'ai fait des trucs sales pour mes démos en local mais vous avez les infos sur les performances pour le premier le FMP justement les premiers peignes sur la page vous avez des infos donc vous avez des aperçus sur les performances vous avez le fait vous avez des recommandations donc j'ai pas minifié mon javascript ça pourrait me permettre de gagner du temps j'ai pas la compression de texte etc si on le fait sur le site de la FUP j'ai pas fait le test du Lighthouse sur le site de la FUP on va voir ce que ça va donner en live donc il teste la version mobile et la version desktop donc là c'est un peu plus long parce qu'il y a un peu plus de choses vous êtes plutôt pas mal très bon à l'accessibilité en SEO ce qui pourrait s'améliorer on est ici vérifier que le texte est visible sur le chargement des fontes un petit peu de police de cache sur les ressources statiques enfin voilà il a tout pour vous accompagner pour améliorer votre site web est-ce qu'on a d'autres questions ? merci beaucoup Christophe en tout cas merci à tous n'hésitez pas à faire un retour sur Joinin pour cette conférence et puis si vous avez d'autres questions vous pouvez rester encore du coup sur cette room et poser des questions voilà Christophe va rester là un petit moment pour répondre à vos différentes questions et du coup on va vous mettre le lien pour la prochaine conférence de Tony Archambault voilà suivre le lien s'affiche à l'instant merci à tous en tout cas merci à Christophe merci et bonne journée merci à tous je pense que les gens étaient contents de ta présentation Christophe je suis en train de dire les commentaires je pense qu'on remontait c'est bien je pense qu'on va tous la revoir nous de notre côté Orgien à peut-être retrouver parce qu'on a écouté de biais un peu non j'allais vite en plus donc il y a beaucoup d'infos en peu de temps mais ouais c'est super sympa tout ce qu'on peut faire il y a plein de choses que je ne connaissais pas en plus ouais ouais c'est ça quand tu ne vas pas utiliser tu n'utilises que la surface de l'outil alors qu'il permet de faire vraiment beaucoup de choses c'est le cas c'est le cas avec beaucoup d'outils que les développeurs utilisent tous les jours ils ne vont pas gratter dans les options du menu et il faut aller voir il faut jouer de curiosité c'est mon credo apprenez vos outils un bon développeur on compare souvent avec craftsmanship les développeurs avec les artisans si vous regardez un bon artisan il a des bons outils et il les connait et il sait qu'il ne faut pas prendre un tourneau vis plat pour enlever le vis cruciforme voilà tout à fait alors il y a Jacques Pira qui demande si tu conduiras l'URL de support de la presse alors il n'y a pas d'URL de support parce que c'est un site web par contre je publierai le repo d'accord le repo d'ailleurs l'URL du repo est ici dans le bas de la page donc c'est une branche parce que c'est une presse que j'ai jouée plusieurs fois avec différentes variantes et du coup c'est une branche particulière mais je vais la tweeter je pense que vous retweeterez du côté de la pub et puis je tweeterai aussi les repos de Ben Green c'est de j'ai promis le deuxième nom qui est pourtant plus connu je vois aussi de Paul Irish voilà Paul qui était un committeur à une époque sur Chrome il me semble et il y a aussi un compte Chrome Dev Tools sur Twitter pour les gens qui sont intéressés où il y a plein de tips comme ça qui sont montrés j'espère que Jacques tu as entendu du coup tous ces éléments de réponse je vais le remettre dans le tweet ouais ça marche merci je vais montrer l'onglet accessibilité c'est vrai je l'ai perdu d'ailleurs tu veux que je mette ton compte je peux le mettre si tu veux mon compte Twitter oui c'est ça ouais éventuellement je vais attend ce que je peux faire peut-être c'est ça c'est hop je vais tweeter j'aurais dû préparer le tweet derrière et puis j'aurais juste eu à l'envoyer en fin de présentation ouais on va aussi en partager ce serait pour la prochaine on va partager un où il y aura quand même pardon ? tu veux que je fasse le tweet ? non je peux le faire si tu veux je vais faire un instant alors c'est parti voilà donc on vient de mettre le tweet du coup il y aura le Twitter il y aura le joinin si vous voulez faire un retour à Christophe on a des retours très positifs côté Slack de la FUP aussi cool ça fait plaisir on est super content aussi je vais mettre la branche j'ai pas poussé ma branche bon il faut que je pousse ma branche avant de tweeter ok alors terminale hop terminale est en bas je vais le remonter pour pas que vous le voyez j'ai remis le lien aussi pour ceux qui sont encore présents du coup et qui veulent aller à la prochaine conférence qui va débuter dans quelques secondes voilà de tenir Chambaud sur WordPress n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller voir sa présentation hop c'est poussé normalement je devrais la trouver hop 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 voilà c'est tweeté et alors je vais mettre aussi les repos de de Paul et Ben on a une question c'est possible de faire cela avec Chromium aussi oui je alors peut-être pas tout j'ai pas vérifié récemment dans Chromium peut-être que tout il y a une partie des choses qui est propriétaire Microsoft comme Chromium c'est la version open source donc à vérifier mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont possibles dans le pire des cas il y a pas mal de choses qu'on retrouve aussi dans Firefox tout ce qui est Breakpoint et tout ça existe dans Firefox il me semble qu'ils font maintenant aussi la pile d'appels asynchrone après ça va plus se jouer dans les options de rendering pour simuler les déficiences visuelles ou les choses comme ça vous ne trouverez pas les autres Lighthouse j'ai vu dans les commentaires Lighthouse a été mis aussi dans Firefox au format de plugin ce que vous risquez de faire c'est d'être obligé de venir mettre des plugins pour pour obtenir les mêmes fonctionnalités super merci et alors je vais répondre à mon tweet comme ceci pour la vidéo on espère que ça sera disponible sur la chaîne de YouTube de la FUP prochainement donc il y aura un petit délai le temps de retravailler l'ensemble des vidéos des 4 éditions de la FUP Day voilà on espère que une semaine qu'un jour on n'a pas la date précise on fera au plus vite et on partagera du coup l'information sur le tweet ou sur les pages de notre groupe Meetup aussi voilà on vous passera la info voilà j'ai tweeté le repo et j'ai répondu à mon tweet avec les liens vers les les deux pages qui contiennent plein de snippets de code très intéressants super merci Christophe du coup on va terminer ce webinaire et du coup je vous invite à aller à la prochaine conférence de Tony Archambault qui a déjà commencé et voilà vous pouvez la rattraper en cours et puis merci à tous merci à toi Christophe merci à vous et puis à très bientôt pour tout le monde merci à vous merci à vous merci à vous